Et c'est que vous allez comprendre que cette simple information que nous avons identifiée ici nous a permis d'éviter un faux signal. Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment maîtriser la stratégie des lignes de tendance comme un pro. Beaucoup de traders débutants qui se forment en trading se forment aussi à l'utilisation des lignes de tendance. Mais le problème sur lequel se heurte beaucoup de traders débutants, c'est comment filtrer les faux signaux qui peuvent donner les lignes de tendance. La première chose que vous devrez savoir est une définition très simple des lignes de tendance et que les lignes de tendance sont seulement les lignes qui nous permettent de voir les tendances en trading. Vous savez que les prix en trading évoluent en faisant des impulsions, corrections, impulsions, corrections, comme vous pouvez les voir sur ce graphique. En faisant les impulsions et les corrections, les prix nous donnent des creux et des sommets. Ces points supérieurs dans une tendance haussière ou une tendance baissière que nous appelons les sommets et ces points inférieurs que nous appelons les creux. Pour savoir avec précision si vous êtes dans une tendance haussière ou une tendance baissière, il suffit de venir et connecter les creux ou les sommets. Si les lignes de tendance tendent vers les hauts, là vous pouvez directement savoir que vous êtes dans une tendance haussière. Et si les lignes de tendance tendent vers les bas, là clairement vous êtes dans une tendance baissière. À part seulement la question de savoir si vous êtes dans une tendance haussière ou baissière, les lignes de tendance vous permettent aussi à bien se positionner sur les marchés. Je vais vous donner quatre conditions à surveiller, ce qui va vous permettre de tracer les lignes de tendance comme un trader pro. La d'autres premières conditions est que les lignes de tendance doivent connecter au minimum deux sommets ou deux creux. La deuxième condition que vous devez savoir est que plus la ligne de tendance est touchée, plus cette ligne devient faible. Et ceci s'applique surtout sur les marchés Forex. Vous devez savoir que pour les marchés Forex, si nous sommes dans une tendance haussière, cette tendance ne va pas durer éternellement. Et cela généralement va se traduire par une ligne de tendance qui a été touchée plusieurs fois et après cette ligne sera cassée. Ce qu'on appelle un trading retournement. La troisième condition est que les lignes de tendance ne sont pas seulement des simples lignes mais des zones. Si vous voulez chercher les informations ou les signaux qui peuvent donner les lignes de tendance, en utilisant les simples lignes, là vous pouvez avoir beaucoup de faux signaux. C'est pourquoi sachez que les lignes de tendance ne doivent pas être utilisées seulement comme des simples lignes mais comme des zones. Car il y aura toujours les sommets ou les creux qui seront légèrement supérieurs par rapport à d'autres. C'est pourquoi si vous utilisez les zones, vous aurez les meilleures informations qu'utiliser les simples lignes. Et pour terminer, une ligne de tendance doit être simple et visible. Quand vous commencez à insister pour trouver là où vous devrez tracer votre ligne de tendance, sachez que cette ligne de tendance, elle est fausse. Quand il s'agit d'une bonne ligne de tendance, sachez que ce soit les creux ou les sommets seront très bien alignés. Alors ici en pratique, je vais vous montrer concrètement comment trader en utilisant les lignes de tendance. Une ligne de tendance doit toujours commencer au début de l'impulsion. Je vais prendre ce sommet ici et je vais le connecter avec cet autre sommet de cette façon. En connectant les sommets de cette façon, ce que je m'attends est que les prix puissent évoluer à la baisse et ensuite retourner sur cette même ligne de tendance. Et c'est à partir de là que je vais chercher des positions à la baisse pour ces cas de figure. Après que les prix puissent évoluer et retourner encore sur cette même ligne de tendance, comme c'est le cas à ce niveau ici, pour éviter les faux signaux, je vais vérifier certaines choses. La première chose que je vais vérifier, quand nous sommes dans une tendance baissière, je dois m'assurer que cette impulsion ici a formé un creux plus bas que les creux précédents. Comme on va voir, nous avons un creux ici, qui est bien sûr plus bas que ce creux précédent. Si les prix n'ont pas formé un creux plus bas que ce creux précédent, là je ne vais pas venir et prendre les trades. A partir d'ici, déjà vous pouvez comprendre que beaucoup de traders débutants utilisent la stratégie des lignes de tendance, mais se font piéger parce qu'ils ne savent pas comment filtrer les faux signaux. La deuxième chose, il ne doit pas entrer directement ici à la baisse sans pourtant augmenter une autre confluence. Alors, une autre confluence, c'est ce que je vais vous montrer. Si vous ne savez pas comment identifier les zones de support et des résistances, je vais vous mettre à la fin de cette vidéo une stratégie où je vais vous parler des zones de support et des résistances. Ici, vous pouvez voir que nous avons notre zone de support très bien claire ici. Avec cette zone de support ici, qui peut devenir résistance ici, les prix sont revenus pour rejoindre notre ligne de tendance. Pas que, mais il est aussi dans une zone de support passée qui peut bien sûr devenir résistance à ces niveaux. Là déjà, avec des confluences, nous pouvons prendre notre trade en toute sécurité. Mais je vais vous assurer que nous sommes seulement à 80%. Il manque encore 20% qui est la confirmation. En parlant de la confirmation, il y a plusieurs types de confirmation. Mais la confirmation que je peux utiliser ici, nous avons l'avalement baissier. Cette grosse bougie rouge qui avale directement cette autre bougie verte nous confirme déjà la présence de fortes vendeuses sur les marchés. Alors, quand nous avons une telle bougie, qu'est-ce qu'on fait normalement? Si vous vendez ici, il n'y a pas de problème. Mais je peux vous assurer que vous pouvez vendre à un meilleur prix en venant chercher presque la moitié de cette bougie rouge. Où est-ce que vous devez mettre votre stop loss? Idéalement, le stop loss devrait être à ce niveau ici. Avec un stop loss au niveau du sommet précédent, vous aurez un problème de ratio. Ici, on parle déjà de money management. Alors, pour éviter d'avoir un problème de ratio, avec cette grosse bougie rouge qui s'est dessinée ici, ceci peut vous permettre directement de venir mettre votre stop loss légèrement supérieur en laissant quelques pips à ce sommet qui commence directement à se dessiner. Tech Profit, vous pouvez aller chercher les ratios de 2, par exemple, ici. Mais en allant encore un peu plus en profondeur, vous pouvez seulement chercher ici à gauche. Allez seulement à gauche, chercher des zones pareilles et mettez ces zones comme les zones de Tech Profit. Alors, pourquoi vous pouvez mettre cette zone ici comme zone de Tech Profit? Ici, c'est tout juste une correction qui a provoqué une impulsion. En termes de trading, ce n'est pas anodin que le prix a seulement corrigé ici et continue à la hausse. Ça veut dire que ça, c'est une zone psychologique. Alors, en parlant des zones psychologiques, vous pouvez venir mettre votre TP, par exemple, à ce niveau ici. Vous pouvez vous demander au cas où il n'y a pas cette zone à gauche. Alors, dans ce cas, vous pouvez laisser toujours votre TP avec une ration de 1 pour 2. Et là, on laisse les prix évoluer. Mais comme vous pouvez voir ici, cette impulsion a dépassé légèrement la ligne de tendance. Une question qui se pose beaucoup de traders débutant. Dans ce cas ici, vous serez obligé de venir actualiser votre ligne de tendance. Cette fois-ci, cette ligne de tendance sera à ce niveau pareil. Alors, une autre question que vous pouvez vous demander. Les lignes de tendance, je dois les tracer sur les corps ou la mèche des bougies. La priorité avec les lignes de tendance est que cette ligne de tendance connecte autant des creux et des sommets d'une façon claire et facile à identifier. À partir, ça veut dire que si vous regardez bien cette ligne de tendance ici, vous allez voir que tous les sommets sont bien connectés d'une façon claire et facile à identifier. Même s'il y a une légère différence ici. Ici, vous allez voir que ici, ça a touché les corps. Ici, ça a touché la mèche. Ici, ça a touché la mèche. Et ici, il y a quelques pipes de différence. Ceci est toujours une ligne de tendance bien valide. On continue toujours. Est-ce que le niveau de prix correspond à une zone de support qui peut devenir résistance ? On va essayer de tracer notre zone de support ici. Et ici, nous voyons que c'est presque au niveau des zones de support. Alors, ici, déjà, nous avons 50%. La deuxième chose à vérifier, est-ce que nous avons eu un creux bas que le creux précédent ? Bien sûr que nous avons eu un creux bas que le creux précédent. Ici, ça veut dire que nous avons déjà 80%. Et si on fait le zoom, on va voir ici que nous avons eu un avalement baissier encore une fois de plus. Une autre opportunité de trading, je vous ai dit qu'à part la continuation, les lignes de tendance nous permettent de voir les retournements imminents. Les retournements, dans ces cas de figure, nous sommes dans une tendance baissière. Ça veut dire que les prix peuvent continuer dans une tendance haussière. La toute première règle à vérifier, si la ligne de tendance a déjà été touchée plusieurs fois. Dans ces cas, vous pouvez voir, bien sûr, que la ligne de tendance a été touchée plusieurs fois. Nous avons cette touche ici, cette touche ici, cette autre touche ici et cette autre touche ici. La ligne de tendance est toujours en train d'être touchée. La question est de se demander ici, si les prix touchent encore ce niveau-ci, est-ce que nous sommes permis de prendre un trade à la baisse ? À ce niveau-ci, vous n'êtes pas permis de prendre encore un trade à la baisse. Pas seulement la ligne de tendance a été touchée plusieurs fois, mais aussi la structure du marché qui ne nous permet plus de continuer à prendre des positions à la baisse. Pourquoi ? Ici, vous pouvez voir, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Je vous ai dit qu'avant de prendre une position à la baisse, la première chose, vous devez vérifier si nous avons plusieurs confiances. Ici, nous avons notre zone de support qui peut, bien sûr, devenir résistance à ce niveau. Mais si on regarde le creux ici, les prix n'ont pas réussi à former un creux plus bas que les creux précédents. Ça veut dire que les retournements peuvent être imminents. À ce niveau-ci, je vais vous conseiller de patienter et regarder ce que les prix vont dessiner. Et c'est que vous allez comprendre que cette simple information que nous avons identifiée ici nous a permis d'éviter un faux signal. Alors, quand nous avons la cassure des lignes de tendance, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous ai dit au début que la ligne de tendance nous permet de savoir si nous avons un retournement imminent. Nous pouvons trader les continuations, comme c'est l'exemple qui vient de terminer. Et nous pouvons aussi trader les cassures des lignes de tendance ou les retournements. Les retournements se matérialisent surtout avec la cassure des lignes de tendance. Comme cette ligne de tendance vient d'être cassée, ça veut dire que nous avons un retournement imminent. Alors, quand nous sommes dans une tendance baissière et que nous avons un retournement imminent, ça veut dire que nous allons commencer bientôt une tendance haussière. Et c'est le temps d'acheter et plus de vendre. Alors, pour placer notre achat, nous avons plusieurs conditions. Nous pouvons venir placer notre achat tout juste, Kayoi, cassure et ensuite un rebond sur la ligne de tendance. Et nous pouvons venir chercher notre achat à partir de cette zone de support, qui était support ici, qui peut bien sûr encore devenir support à ce niveau ici. Ou nous pouvons venir chercher notre achat à partir du commencement de l'impulsion. Dans le cas des exemples précédents, je vous ai dit que quand nous étions en train de vendre, il fallait venir mettre votre TP au niveau de l'impulsion. Avec ce simple petit mouvement ici, chaque bougie rouge ici représente une correction. Nous sommes déjà dans un mouvement haussier. Ça veut dire que cette bougie verte, c'est une impulsion et cette bougie rouge, c'est une correction. Alors ici, nous avons aussi une autre impulsion. Et ça, c'est une autre correction. Alors, nous devons prendre la dernière bougie qui a commencé l'impulsion et venir chercher si les prix peuvent venir réintégrer encore ces niveaux. Et c'est à partir d'ici que nous allons chercher nos achats. Alors, si nous avons plusieurs confluences, ça veut dire que les prix arrivent ici en étant toujours dans cette zone de la ligne de tendance. Et nous avons notre débit de l'impulsion. Là, nous aurons plusieurs confluences pour venir exécuter notre achat. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Les prix, après avoir cassé la ligne de tendance, il a corrigé jusqu'à dans cette zone ici. Ce que vous allez voir ici, c'est toujours la zone de la ligne de tendance. Et nous avons eu un avalement haussier. Cette fois-ci, ce n'est plus l'avalement baissier. Cette fois-ci, nous allons chercher l'avalement haussier pour venir prendre et exécuter notre position, par exemple, à ce niveau-ci. Et nous aurons un stop-loss légèrement inférieur à ce niveau-ci. Cela nous permet, nous avons un tout petit stop-loss. Les premiers TP, ça peut venir à ce niveau-ci. Nous n'avons pas toujours les rations des 2. Alors, nous pouvons venir mettre un autre TP à ce niveau-ci. Alors, nous aurons un autre TP tout juste à ce niveau-ci. Nous avons une ration des 3. Et le prix ici a touché encore une deuxième fois notre TP. Je peux continuer, bien sûr, avec plusieurs exemples. Mais cette vidéo sera interminable. C'est pourquoi je vous invite à aller visualiser d'autres vidéos où je parle toujours de la stratégie de l'idée de tendance. Et surtout, le plus important, c'est maîtriser les conditions qui vont, bien sûr, vous permettre d'éviter les faux signaux. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, n'oubliez pas de le faire. Je vous dis, ciao, à la prochaine.